Alors Centenay, on est vraiment dans la partie sud de la côte de Beaune. Alors Centenay, c'est le mystère de la géologie bourguignonne. Eh bien, on retrouve à Centenay les mêmes familles de sols qu'on peut retrouver dans certaines parties de la côte de Nuit. Et ce qui explique la grande qualité des vins de Centenay. On connaît Centenay pour ses termes, son eau, mais on le connaît surtout pour son vin. Et là, le thermalisme aux premiers crus gravières, ça vaut quand même des coups. Parce qu'il y avait des magnifiques premiers crus. On faisait une exposition qui est idéale pour la croissance de la vigne, soit en blanc, soit en rouge. Centenay fait aussi partie des villages où il y a de très beaux terroirs à blanc et de très beaux terroirs à rouge. Voire des terroirs qui sont très bons dans les deux couleurs. Pour les vins blancs, on sera plutôt sur des vins avec une belle minéralité, mais avec des vins quand même assez généreux, assez denses. Des vins frais, élégants, ciselés. Les rouges plutôt assez toniques, assez nerveux, suivant l'implantation de la parcelle. Des vins assez charnus, belles structures tanniques. Les tannins sont un peu moins présents que les maranges juste à côté. Mais par contre, des tannins fondus, puissants, qui donnent une longueur en bouche et une complexité aromatique très importante. Il y a une très belle élégance, une très belle finesse. Ce sont vraiment des très 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 beaux vins qu'il faut connaître. Alors Santenay fait partie de ces appellations aux Côtes de Beaune, qui ont été longtemps oubliées, un peu reléguées, un peu au vin de bistrot, avec tout ce qu'il y a de péjoratif derrière. Mais Santenay, il y a une vraie révolution sur Santenay, avec une poignée de vignerons qui, il y a 20 ans, 25 ans, ont cru en cette appellation. Ils se sont dit qu'ils pouvaient faire aussi bien que d'autres grandes appellations de la Côte de Beaune. Et l'avantage en étant la continuité de Chassane-Montrachet, c'est que l'appellation étant beaucoup moins connue, ça donne des rapports qualité-prix, un peu comme Saint-Aubin, de très bon choix. Santenay est vraiment un vignoble attachant et qui mérite de s'arrêter pour découvrir sa production.